Le 14 février 2014 à Halifax au Canada, Yelkin, un jeune homme de 25 ans, passe un coup de téléphone à Delilah, la sœur de sa fiancée Loretta Sanders. Yelkin est très inquiet parce que Loretta n'est pas rentrée chez eux depuis la veille et les deux dernières SMS qu'elle lui a envoyés étaient pour le moins étranges. Ils n'avaient pas le même ton que d'habitude. Au bout de quelques jours, l'inquiétude grandit parmi les proches et les amis de Loretta qui se posent tous cette question. Où est-elle passée ? Pour eux, c'est clair, c'est impossible qu'elle soit partie volontairement parce que Loretta était enceinte de trois mois. Cette réponse, les enquêteurs vont l'obtenir en remontant le fil de sa journée du 13 février et grâce, encore une fois, aux images de vidéosurveillance. Bonjour à tous, j'espère que tout va bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle histoire. Avant d'aller plus loin, je voudrais évidemment vous souhaiter une très belle année 2023. Que tous vos voeux, que tous vos souhaits se réalisent pour cette nouvelle année. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, tout ce qu'on peut vous souhaiter de bien évidemment. Et moi, de mon côté, je voudrais vous remercier pour votre fidélité, pour votre soutien. En un an, on a réussi à forger une communauté. On est quasiment plus de 35 000 sur la chaîne, à l'heure en tout cas, où j'enregistre la vidéo. Merci donc à tous et sans plus attendre, on est parti pour cette nouvelle histoire. Loretta Sanders a 26 ans. Elle est originaire de Terre-Neuve-et-Labrador, une province canadienne située à l'extrême-est du pays. Elle est née à Happy Valley Goose Bay, précisément le 25 août 1987. Elle est issue d'une grande famille, Loretta, puisqu'elle a 7 frères et sœurs. Et ses parents sont Myriam et Clayton Sanders. Tous les deux sont Inuits. Ils font partie d'un des 8 principaux groupes ethniques Inuits, les Inuits du Labrador. En fait, Loretta est la cinquième enfant de cette famille recomposée, parce que sa mère a eu de son côté, avant elle, deux enfants avec un autre homme. Et Loretta, même si ses parents ne l'avouent pas, c'est un peu la petite préférée de la famille de Myriam et de Clayton. Ils la surnomment petite princesse. C'est un peu leur chouchou. Et vous voyez, même si on a affaire ici à une grande famille recomposée, eh bien tout le monde s'entend bien. L'atmosphère familiale est parfaite. Et d'ailleurs, Loretta a toujours vécu avec du monde autour d'elle, avec d'autres enfants, parce qu'en fait, ses parents avaient l'habitude d'accueillir des enfants autochtones locaux qui étaient sans abri ou qui étaient maltraités. Ça faisait partie de leur mentalité, ça faisait partie de leur vie. Et le soir, à table, ça faisait des grandes tablées à 10 ou parfois 12 autour de la table. Vous voyez, l'enfance de Loretta est plutôt heureuse. Mais quelque chose va venir perturber l'adolescence de Loretta. Quelque chose qui va la changer. Un jour, ses parents reçoivent un coup de téléphone du proviseur de son lycée expliquant que Loretta venait de frapper un camarade. Et ça, clairement, pour les parents, ça ne ressemble pas à Loretta. Jamais, elle n'aurait tapé quelqu'un. Et après enquête, eh bien, il découvre que ce camarade en question la harcelait. Et il est allé encore plus loin puisqu'il l'a touché plusieurs fois de force, notamment à la poitrine. Les parents de Loretta, elles la changent immédiatement d'établissement. Mais cet événement ne va pas rester sans conséquence. Loretta est très affectée. Elle est très affectée au point de vouloir déménager, de vouloir partir loin, très loin, à des centaines de kilomètres de là, à Montréal par exemple. Ses parents imaginent certainement que c'est une bonne idée pour qu'elle puisse oublier ce qui vient de se passer. Et donc, Loretta part à Montréal, toute seule, je vous l'ai dit, elle a 15 ans. Mais une fois arrivée là-bas, c'est très compliqué pour Loretta. C'est très compliqué parce qu'elle se retrouve à la rue et se trouve confrontée à tout ce qu'on trouve dans la rue. Consommation d'alcool, consommation de drogue. Et cette vie de sans-abri va durer plusieurs années. Mais Loretta va réussir à se raisonner à un moment donné. Et à reprendre raison, reprendre sa vie en main. En se disant tout simplement que ce qu'elle vit là, ce n'est pas la vie qu'elle voulait mener. Elle décide donc de retourner à Terre-Neuve, où se trouve toujours sa famille. Et arrivée là-bas, elle va suivre un programme de sevrage et un traitement à la méthadone pour lui permettre d'être plus stable, de reprendre sa vie en main. Et en parallèle de ça, elle va se remettre à fond dans ses études. Et s'intéresser aussi aux origines autochtones de sa famille. Pour elle, c'est très important. Pour repartir sur de bonnes bases, il faut qu'elle fasse son introspection. Et une fois que Loretta va beaucoup mieux, une fois qu'elle s'est remise sur le bon chemin, elle décide de reprendre son envol, au sens propre comme au sens figuré, puisqu'elle pose ses valises à Halifax, la capitale de la province canadienne de Nouvelle-Écosse. C'est une ville entièrement entourée par l'océan Atlantique. C'est d'ailleurs l'une des plus vieilles villes du pays. C'est là aussi qu'on trouve les plus belles places du pays. Mais c'est une ville qui est située à 1000 kilomètres environ de là où vivent ses parents. Et pour Loretta, ça va être un grand changement, un nouveau grand changement. Et d'ailleurs, il lui faut un petit temps d'adaptation. Mais elle n'est pas toute seule à Halifax. Elle va pouvoir compter sur sa grande sœur Delila, qui l'accompagne dans cette nouvelle vie. Et toutes les deux, elles vont faire pendant quelques mois un peu de colocation. L'objectif de Loretta Sanders, une fois arrivée à Halifax, c'est très simple. Intégrer l'université Sainte-Marie, ce qu'elle va faire au bout de quelques semaines, pour ensuite espérer fréquenter une faculté et de devenir, c'est son objectif ultime, de devenir avocate. Et elle sait sur quoi elle a envie de lutter, sur quoi elle veut se concentrer une fois qu'elle sera avocate. Sur les femmes autochtones disparues et assassinées au Canada. Loretta, comme je viens de vous l'expliquer, intègre au bout de quelques semaines l'université Sainte-Marie. Et assez rapidement, finalement, elle va se retrouver toute seule dans son appartement. Appartement qu'elle occupait avec sa sœur Delila. Parce que Delila a de nouveaux projets et elle déménage en Colombie. Et donc Loretta se retrouve toute seule. Mais il y a une rencontre qui va bouleverser sa vie. Elle rencontre, par l'intermédiaire d'amis en commun, un très beau jeune homme de 25 ans. Il s'appelle Yelkin, il est originaire de Turquie. Et ils ont un point commun tous les deux parce qu'ils sont quasiment arrivés en même temps au Canada. Et entre les deux, c'est le coup de foudre. On peut même dire que c'est quasiment le parfait amour. Et ça va très vite. Ils décident d'emménager ensemble dans la maison de Yelkin. De son côté, Loretta va soulouer son appartement. On va en reparler dans quelques instants. Et ils annoncent une sacrée nouvelle à leurs deux familles respectives. D'ailleurs, en février 2014, au moment de l'affaire, ils reviennent tout juste de Turquie. Où ils viennent d'annoncer cette nouvelle. Loretta est enceinte. Elle est enceinte de trois mois. Le couple est très heureux. Ils envisagent clairement leur petite vie à trois dans la maison de Yelkin. Loretta, de son côté, a souloué son appartement. Un appartement qu'elle avait dans le centre d'Halifax. Finalement, sa soeur est partie. Elle rencontre quelqu'un. Pour se faire un petit peu d'argent supplémentaire, elle décide de soulouer cet appartement. En 2014, vous le voyez, après quelques périodes compliquées, Loretta est une nouvelle femme. Il y a plein de choses positives qui arrivent, dont l'obtention de son diplôme, qui est prévue pour dans deux mois. Et le plus important peut-être dans tout ça, c'est que son addiction à l'alcool, son addiction à la drogue, semble derrière elle. Le 14 février 2014, en début de matinée, Yelkin passe un coup de téléphone à Delilah, la soeur de Loretta, qui est, je vous le rappelle, partie en Colombie, mais que lui a rencontré quelques semaines plus tôt. Et il lui demande s'il a des nouvelles de Loretta. Il est assez paniqué au téléphone. Il explique qu'il ne l'a pas vue depuis hier, depuis le 13 février, qu'elle est partie avec sa voiture et elle n'est pas rentrée cette nuit. Et surtout, il y a un truc assez étrange, il a reçu deux textos de sa part, des messages totalement inhabituels, qui traduisaient une certaine anxiété. On est d'accord, c'est assez étrange. D'autant que Yelkin a beau se creuser la tête, il ne voit pas de quel ami elle parle. Il le saurait. Le problème, c'est que la soeur de Loretta n'en sait pas plus. Elle n'a pas eu de nouvelles, elle non plus. Et à partir de là, ça va être le début de longues heures d'inquiétude pour la famille. Au bout de trois jours sans nouvelles, la police est prévenue par la famille et Loretta est officiellement portée disparue. La première personne que les détectives interrogent et suspectent forcément, c'est Yelkin, le petit ami, d'autant que c'est la dernière personne à avoir vu Loretta. La police fouille également la maison et on demande à Yelkin le programme de Loretta ce jour-là. Que devait-elle faire ce fameux 13 février quand elle est partie le matin, quand elle est partie de la maison ? Et Yelkin, en toute transparence, raconte. Il explique que ce 13 février, effectivement, Loretta avait une journée bien remplie. Elle devait aller faire des courses. Elle avait aussi cours à l'université. Et, ah oui, c'est vrai, juste avant, ce matin-là, elle devait aussi passer à son appartement pour récupérer le loyer des sous-collocataires. A partir de là, les policiers ont l'intime conviction que Yelkin n'y est pour rien dans cette disparition. Il a l'air vraiment attristé, il n'a pas l'air vraiment très très bien. La piste pour eux est ailleurs. Les enquêteurs décident alors de refaire cette journée de Loretta. A commencer donc par l'immeuble dans lequel se trouve son appartement qu'elle sous-loue, au 41 Cowie Hill Road, appartement 1003. Une fois arrivé à l'appartement, il frappe à la porte. Personne ne répond. Ils ont un double de clé que leur a fourni Yelkin. Ils rentrent dans l'appartement. Et, en rentrant, ils s'aperçoivent effectivement qu'il n'y a personne, mais que tout est en place. Aucun désordre. Les policiers ressortent donc de l'appartement et font le tour du voisinage en demandant s'ils ont entendu quelque chose d'inhabituel. Et après quelques questions aux voisins, ils apprennent que le couple qui sous-loue l'appartement de Loretta n'est effectivement pas là. Ils sont partis depuis le 13 février au soir. C'est ce qu'ils ont dit aux voisins, pour aller fêter la Saint-Valentin autre part. Pour les enquêteurs, à ce moment-là, après le tour du voisinage, on est dans une impasse. Parce que Loretta a donc disparu. Les sous-locataires ne sont plus là. Ils sont partis, comme par hasard, ce 13 février au soir. Les enquêteurs continuent de retracer le fil de la journée de Loretta. Ils ont toujours en tête ce début de journée. Pour eux, il y a un truc à vérifier. Est-ce que Loretta déjà est belle et bien arrivée au niveau de l'immeuble ? Et si elle est arrivée dans l'immeuble, est-elle ressortie de l'immeuble ? Et pour vérifier tout ça, les enquêteurs vont pouvoir s'appuyer sur une caméra de vidéosurveillance qui est située au rez-de-chaussée et qui donne sur l'entrée principale de l'immeuble. Et en remontant les images de vidéosurveillance, notamment à ce fameux 13 février, jour présumé où Loretta a disparu, on voit clairement que Loretta, regardez, rentre dans l'immeuble à 10h57 précise, donc ce 13 février 2014. Elle est vêtue d'un jean, d'un sweat à capuche et elle porte des bottines. On la voit se diriger vers l'ascenseur pour se rendre donc à son appartement, comme prévu. Le problème, c'est qu'entre ces images que l'on voit en ce moment, qui datent du 13 février, et le moment où on lance les recherches et on découvre donc l'existence de ces images, eh bien il s'est passé 4 jours. Vous comprenez ? Ça fait beaucoup de bandes vidéos à regarder pour comprendre ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle est ressortie de l'immeuble déjà ? Et si elle est ressortie, est-ce qu'elle est ressortie accompagnée par exemple ? On vérifie donc toutes les caméras de l'immeuble et toutes les sorties possibles. Au bout d'une semaine de disparition, une collecte est mise en ligne, notamment pour permettre à la famille, les parents et ses 5 frères et sœurs de faire le déplacement de Terre-Neuve jusqu'à Halifax pour participer aux recherches, pour être au plus près de tout ça. Savoir qu'il y a 1000 km qui séparent donc Terre-Neuve à Halifax, évidemment ça coûte cher. La solidarité va marcher puisqu'en quelques jours la somme est rassemblée. Pendant ce temps-là, l'enquête suit son cours et s'intéresse évidemment au couple qui vit dans l'appartement de Loretta. C'est vrai que c'est quand même eux qu'elle va voir ce matin du 13 février. Le couple est identifié. Il s'agit de Blake Leggett et Victoria Heneberry. Deux profils inquiétants puisque tous les deux ont reçu des plaintes pour avoir menacé des gens à Halifax notamment. Les policiers les contactent et tombent directement sur eux. Ils leur posent des questions. Est-ce que vous avez vu Loretta ? Elle est censée être venue vous voir ce matin du 13 février. Et eux répondent que non. Tout simplement parce qu'ils sont loin de la ville depuis plusieurs jours, qu'ils ne l'ont pas vu ce fameux 13 février et que, étant à des kilomètres de là, ils ne peuvent pas les aider. Le problème dans cette histoire, c'est que les cartes bancaires de Loretta continuent à fonctionner via des paiements sans contact. Ce qui, d'un côté, donne espoir à la famille. On se dit qu'il y a une trace de vie, que Loretta, finalement, a peut-être disparu volontairement. Il y a ce petit espoir qui est là. Mais, de l'autre côté, pour les policiers, ça ne sent pas bon. Alors, on va regarder à quels endroits ces cartes ont été utilisées. Une des cartes de Loretta a notamment été utilisée le 13 février, le jour de sa disparition, à 16h dans un magasin du quartier. D'ailleurs, regardez, on voit sur la vidéosurveillance sa voiture, qui est sur le parking. Mais quand les policiers regardent plus attentivement la vidéosurveillance, ils s'aperçoivent que la personne qui a utilisé cette carte ne ressemble pas du tout à Loretta. Certes, on a ici une apparence féminine, regardez, mais la personne semble plus enrobée. Pour les policiers, ce n'est pas Loretta. À 17h, sa carte bancaire est de nouveau utilisée au drive du Tim Hortons, qui est un fast-food, à 16 km de son appartement. Là aussi, on retrouve sa voiture. Et encore une fois, grâce aux images, on aperçoit deux personnes qui sont dans la voiture. Une sur le siège passager et une qui conduit. Et on se rend compte, encore une fois, que Loretta n'est pas là. Ce n'est pas Loretta qui conduit. Il y a deux personnes à l'intérieur. Et grâce à une autre caméra qui se situe à l'intérieur du Tim Hortons, on comprend que la personne qui conduit la voiture de Loretta n'est pas Loretta. C'est un homme, un homme chauve. Et ce n'est pas le petit ami non plus de Loretta. Alors, qui sont ces personnes ? Et surtout, pourquoi ont-ils la carte de Loretta et sa voiture ? Quelques jours après avoir visionné ces images, la police d'Halifax reçoit un appel d'un service de police d'une autre ville pour leur annoncer que la voiture qu'ils cherchent, la voiture de Loretta, a été localisée à Haro, en Ontario. Et la voiture est garée devant la maison de quelqu'un. Les policiers se rendent donc près de cette maison. Ils frappent. On leur ouvre. Et à l'intérieur de la maison, ils trouvent Blake et Victoria, les locataires de Loretta. Blake et Victoria sont alors immédiatement arrêtés pour vol de véhicules et utilisation frauduleuse de cartes bancaires. Mais la police doit encore prouver qu'ils peuvent être à l'origine de la disparition de Loretta. Parce qu'à ce moment-là, on ne sait toujours pas où se trouve Loretta. Et on ne sait toujours pas ce qui lui est arrivé. Lorsque les deux sont interrogés, lorsque Blake et Victoria sont interrogés, ils racontent aux enquêteurs que c'est Loretta elle-même qui leur a prêté la voiture. Mais ça ne tient pas. Ça ne tient pas parce que les deux vont être fouillés et on va retrouver dans une des poches de Blake le téléphone portable de Loretta. La voiture, les cartes bancaires, le téléphone portable, ça commence à faire beaucoup. Alors on va leur poser cette question sur les images de vidéosurveillance qu'on a en notre possession. On voit Loretta rentrer dans l'immeuble. Étiez-vous là ce jour-là ? Est-ce que vous l'avez vu ? Eux répondent que non. Ils n'ont pas vu Loretta ce 13 février. Alors pendant que Blake et Victoria sont interrogés, il y a toujours, vous savez, cette équipe qui travaille pour passer toutes les images de vidéosurveillance. Et à un moment donné, un des membres de l'équipe en question, qui gère tout ça, marque une pause et commence à comprendre. Regardez. A 14h30, le 13 février, pourtant pas très longtemps après son arrivée, on aperçoit Blake sortant de l'ascenseur avec un gros sac de hockey qui a l'air très compliqué à porter. Il sort de l'immeuble, il revient une demi-heure plus tard et on le voit une nouvelle fois ressortir de l'ascenseur avec d'autres sacs, puis une troisième fois. Ce coup-ci, il est accompagné de Victoria. Pour la police, c'est le choc. C'est le choc parce qu'on comprend que Loretta n'est pas sortie vivante de son appartement, de l'immeuble. Elle était très certainement dans ce gros sac de hockey porté par Blake. Ça ne fait aucun doute. Mais encore une fois, certes, on a ces images, mais on n'a pas de corps, on n'a pas d'aveu. Parce que même face à ces vidéos, Blake et Victoria restent muets. Cependant, les policiers vont avoir un coup de pouce. En fouillant le téléphone portable de Blake, ils vont trouver une vidéo filmée quelques jours avant la disparition de Loretta. Une vidéo dans laquelle ils semblent tous les deux ivres. C'est Blake qui tient le téléphone. Regardez. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça ressemble à de l'après-méditation. Alors, les policiers vont leur montrer ces images et vont leur dire, certes, vous étiez ivres, mais il y a quand même une discussion qui évoque le fait de tuer Loretta. Mais les deux ne disent toujours rien. Et les policiers savent que s'ils veulent obtenir des aveux rapides, c'est sur Victoria qu'il faut appuyer. Et effectivement, Victoria va craquer. Elle va expliquer que c'est Blake qui a tué Loretta. Il l'a étouffée avec un sac. La raison de ce meurtre, éviter de payer le loyer. Parce qu'en fait, c'est ça l'histoire. Si ce jour-là, Loretta s'est rendue elle-même à son appartement, c'était pour réclamer les loyers impayés depuis plusieurs mois environ 600 dollars. Et leur demander du coup de quitter les lieux immédiatement. Deux semaines après ces révélations, Victoria accepte d'indiquer où se trouve le corps de Loretta. Sur le bord d'une autoroute à environ 480 kilomètres du lieu de sa disparition. Au moment où les policiers découvrent le corps, il est toujours à l'intérieur de ce sac de hockey. Une autopsie est réalisée assez rapidement et confirme que Loretta a été étranglée. Blake et Victoria vont être jugés mais leur avocat demande à ce que les deux soient jugés séparément parce que les peines vont être différentes selon lui et parce que les deux n'ont pas la même implication. Le juge refuse, il n'y a pas de raison pour qu'il ne soit pas jugé en même temps et on va avoir la vraie version de ce qui s'est passé. Ils racontent tous les deux qu'en arrivant, Loretta s'est assise sur une chaise en attendant d'avoir l'argent. Blake est alors arrivé derrière elle et a commencé à l'étouffer avec un sac en plastique. Mais Loretta ne s'est pas laissé faire et a réussi à déchirer ce sac. Ça a dégénéré et elle se serait cognée la tête ce qui l'aurait tué sur le coup. Ensuite, ils l'ont mis dans ce grand sac de hockey. Ils ont placé ce sac dans le coffre de sa voiture et sont partis comme si de rien n'était. La version comme quoi Loretta s'est cogné la tête ne tient pas puisque je vous rappelle que l'autopsie a déclaré que Loretta avait été étranglée. Avant le jugement, Blake et Victoria ont tous les deux plaidé coupable de ce meurtre ce qui évite à la famille un procès public c'est-à-dire 4 semaines où on va montrer les preuves, les témoignages, etc. Ce qui peut être éprouvant pour la famille donc en plaidant coupable ça libère un peu la famille, ça leur évite cette épreuve. Au moment de la délibération, le juge a qualifié ce meurtre de terrible et lâche. Blake sera condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans et Victoria de son côté a aussi écopé de la prison à vie mais pourra faire une demande de libération conditionnelle après 10 ans et ce verdict notamment concernant Victoria va provoquer la colère de la famille. La sœur aînée de Loretta, Delilah, va d'ailleurs se jeter sur les accusés au moment du verdict en leur hurlant dessus et écouter également la réaction pleine d'émotions du père de Loretta. Blood on her hands from my daughter and she's got 10 years. Now what kind of justice is that? You tell me what kind of justice. A pregnant woman, a small little pregnant woman, two big monsters, and you know, they say, they give us justice. 10 years. Is that justice? Anybody? Pregnant women, murdered. Two murderers. I would like to see the death penalty come in. I would like to see the death penalty and cold bloodied murderers be taken off this street once and for a while. They haven't got the right to breathe to hear what we breathe because they took the life of my daughter and my grandchild. They murdered her without mercy. and I think we should have no mercy on them. A la suite de ce meurtre, de très nombreux hommages ont été rendus à Loretta dans tout le pays. C'était une jeune femme appréciée, appréciée par tout le monde, une jeune femme engagée, une jeune femme qui avait l'avenir devant elle, un avenir qui a été brisé pour de l'argent. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci encore une fois de l'avoir suivie jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle affaire comme toutes les semaines. Continuez de vous abonner, de commenter, de partager, de réagir également. Prenez soin de vous. On se retrouve bientôt et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501